Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour laquelle je suis très 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 content, moi je suis franchement très content parce que je vais pouvoir partager avec vous l'une des applications les plus utiles que je n'ai jamais partagées sur cette chaîne. En fait c'est une application qui nous permettra tout simplement de pouvoir sauvegarder et surtout sécuriser nos fichiers, photos et vidéos de façon à ce que nous soyons les seuls à y avoir accès. Donc une application qui remplacera en quelque sorte le tweak BioProtect pour les personnes qui ont déjà exploité ce tweak avec leur jailbreak. Parce que comme vous le savez on a tous et toutes été si vous voulez à un moment donné obligé de fournir notre appareil en fait à un ami. Donc ça peut arriver ou bien par oublié en fait on laisse un appareil débrouillé que ce soit sur le bureau ou bien en fait chez soi ou ailleurs. Et d'où l'intérêt de toute, enfin de cette application. Donc l'application question c'est celle-là, elle s'appelle Safety Photo Plus Vidéo disponible gratuitement sur l'App Store. Et bien évidemment et comme d'habitude vous allez pouvoir trouver le lien du téléchargement dans la description de la vidéo. Donc sans plus tarder, commençons notre tutoriel et surtout la configuration de l'application. Donc après avoir ouvert la chose, automatiquement vous allez avoir cette invitation pour donner accès à vos photos. Donc vous allez devoir accepter bien évidemment. Vous défilez vers la droite et puis après vous cliquez sur d'accord. Une fois que c'est fait, vous allez avoir ces trois petits choix pour pouvoir, si vous voulez, choisir l'interface qui vous convient le plus concernant l'insertion de votre code. Donc vous avez soit celle-là avec, on va dire, une forme de coffre-fort, la forme classique et puis la forme pattern qui est disponible généralement sur les appareils Android. Donc moi je vais opter plutôt pour, on va dire, un schéma classique. Donc on va valider notre choix et puis après nous serons invités à indiquer un mot de passe à deux reprises. Donc moi à titre d'exemple, je vais mettre 4 fois 0 et voilà et c'est fait. Très bien. Nous allons cliquer sur d'accord et une très bonne initiative de la part du développeur, c'est que automatiquement votre application mail native va s'ouvrir et puis vous pouvez tout simplement envoyer le code que vous venez d'insérer à votre boîte mail personnelle de façon à ce que vous puissiez le récupérer si jamais vous l'oubliez. Donc moi je ne vais pas le faire. Et puis après nous avons quelques petites sections vers le bas. Donc premièrement une clé à monnette qui correspond automatiquement au réglage. Donc vous pouvez activer et désactiver des choses ici. Je vais vous laisser le soin de fouiller à gauche et à droite. Mais moi ce qui m'intéresse et d'ailleurs c'est une très bonne nouvelle pour les personnes disposant d'un appareil avec la Touch ID, c'est que vous pouvez tout simplement l'activer de façon à ce que vous puissiez l'exploiter sans pour autant être dans l'obligation d'indiquer votre mot de passe à chaque fois. Vous pouvez modifier le mot de passe par cette section si vous voulez. Donc je vais vous laisser fouiller à gauche et à droite et me dire si vous arrivez à trouver une petite nouveauté. Donc le petit bouton plus c'est pour rajouter un dossier. Donc vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Un petit bouton modifié qui ne sert pas vraiment à grand chose. Sauf si vous souhaitez en fait supprimer les dossiers en question. Donc nativement présents sur l'application. Et le tout dernier bouton, c'est un bouton en fait qui permettra le transfert des fichiers depuis votre iPhone vers votre PC ou bien votre Mac. Et le contraire directement via Wifi. Et sans pour autant avoir recours à iTunes. Et de toute façon j'avais déjà fait une petite présentation dans ce sens. Je vais vous laisser le soin de l'afficher. Je vais vous laisser en fait le lien du téléchargement dans la description de la vidéo. Donc revenons en fait à nos moutons comme on dit. Là nous avons les trois petits dossiers. On va cliquer sur l'un des dossiers par exemple. Automatiquement nous allons avoir quelques petits choix. Et compris celui-ci qui nous permettra d'importer les photos depuis notre pellicule photo à l'application. Donc on clique dessus. Nous allons avoir accès à toutes nos photos. Et d'ailleurs nos vidéos. Parce que l'application supporte aussi donc la sauvegarde et la protection des vidéos. On va cliquer sur import et automatiquement les fichiers ou bien les photos seront transférées sur l'application. Donc actuellement nous les avons sur l'application. Nous les avons également dans l'application Photonative. Donc si on souhaite les supprimer on peut très bien le faire. Et du coup nous allons les avoir uniquement sur notre fameuse application. Donc on peut les supprimer très facilement. Ce n'est pas suffisant encore. Il va falloir les supprimer carrément depuis en fait la corbeille. Et là c'est tout bon. On n'a plus les photos on va dire confidentielles entre parenthèses dans notre pellicule. Mais plutôt au niveau de l'application Safety Pi Plus Vie. Voilà. Donc si on souhaite accès à l'application. Tout logiquement on va nous inviter à indiquer notre mot de passe. Ou bien à placer notre doigt sur le capteur d'empreinte digitale. Parce que moi j'y ai accès. Donc c'est bon. C'était la première possibilité. La deuxième et d'ailleurs c'est une très très bonne chose que le développeur en fait a mis en place. C'est que vous pouvez prendre des photos directement depuis l'application. Et cette photo ne sera pas transférée vers l'iPhone. Ou bien vers l'application photo native de l'iPhone. Mais restera uniquement sur l'application Safety Photo Plus Vieux. Donc on clique sur le petit appareil photo. On va prendre une photo. Parfait. Bien évidemment on va exploiter la photo en cliquant sur utiliser la photo. On va annuler parce qu'on a besoin juste d'une petite photo. La voici. Et puis après nous avons accès à cette dernière. Et comme je disais tout à l'heure. La photo ne sera pas si vous voulez enregistrer sur l'application photo native de l'iPhone. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours énormément plaisir. Si vous avez des questions, des propositions, des remarques, quand même des critiques. Je suis preneur. N'hésitez surtout pas à m'en faire part. Et moi de mon côté ne me reste qu'à vous remercier. Vous souhaitez une bonne fin de soirée. Et un bon week-end d'avance. A très bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501